Je reçois aujourd'hui Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, président du groupe 50 télé, radio et la presse média en ligne. Il nous fait l'honneur de répondre encore une fois à nos questions. Il est vrai que ça fait très longtemps que je les reçus, sinon la rediffusion de la fois passée sur la demande de plusieurs personnes. Il nous fera l'honneur de répondre à plusieurs questions. La question principale aujourd'hui, c'est si Kabila a revenu, est-ce qu'il va-t-il revenir ? Comme on connaît tous Jean-Marie Kassamba, nous connaissons comment il fonctionne, on connaît comment en connaissant ses obédiences aussi en même temps, il va nous expliquer un peu sur la question. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour, félicitations Christian Bossembe. Moi, je vous appelle président parce que ça me plaît de le dire, avoir un président aussi stylé comme vous, avec, je veux dire, un esprit très ouvert, très créatif. Vous avez traversé les âges, on va dire. Vous avez été avec, pas avec les vieux, vous êtes venu, vous avez trouvé les vieux, vous avez marqué votre présence, vous avez finalement fait une génération et après vous, c'est contre d'autres générations, mais vous restez dans la compétition. Comment faites-vous ? Bon, je suis d'abord moi-même, je reste moi-même. Vous savez, quand j'ai commencé ce métier, j'avais moins de 20 ans. C'était à Paris, à la radio. Je n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, je suis papa d'une grande dame qui est devenue patronne également dans l'audiovisuel. DG d'une entreprise, de médias. Oui, oui. Je suis très fier. Quand j'ai commencé ce métier, c'était à l'époque du maréchal Mowutu. Et mon rêve à moi était d'interviver des grandes personnalités de ce monde et dire c'est que j'en ai fait suffisamment. Et à un moment donné, je me disais, après avoir fait tout ça, qu'est-ce qui te reste encore ? Ce qui me reste, c'est de vivre pleinement la vie en toute liberté, m'exprimer en toute liberté, donner à mon pays, à ma famille, à vous, la génération GMK, beaucoup de talents et d'ambitions. Là, je suis dans les locaux des Congo Business, Congo BS, pardon, de Christian Bosenbe. Moi, ça me fait l'honneur. Il est parti des FTGA jusqu'à enregistrer quelque part avec Font Blanc. Oui. Et puis, je suis venu dans un studio. Dans l'histoire. Le Front Blanc, oui. Absolument. Et aujourd'hui, je suis dans les locaux des bureaux, des studios, des caméras. Mais c'est ça la vie. Alors, parce que vous avez parlé de votre succès en termes d'avoir reçu des autorités, est-ce que vous avez, quelle est la personne qui vous a marqué dans votre technique d'interview ? Je parle d'une autorité politique ou musicale, ça dépend. Mais qui, quelle est l'interview qui vous a le plus marqué aujourd'hui ? En termes de rencontre, j'avais une appréhension sur Yasser Arafat. Yasser Arafat, l'ancien président palestinien. Parce que je le voyais avec son kiffier, personnage emblématique, mystique, mystérieux. Et puis, les jours où ça représente au niveau de Paris, enfin de l'Europe, m'organise ce rendez-vous, j'arrive au lieu du rendez-vous, je vois le bonhomme qui sort. Il était petit. Il était de bonne humeur. Il parlait mauvais français. Mais très convivial. Je me suis posé la question, mais je vais commencer par quoi ? Tellement que j'étais obnubulé par Yasser Arafat. Ça, c'est en termes de rencontre, d'admiration. Mais en termes techniques, en termes de français, en termes d'expression, c'est Jacques Chirac. Vous l'avez interviewé aussi ? Oui, trois fois, je l'ai interviewé, Jacques Chirac. D'abord, quand il était maire de Paris. Ensuite, quand il est devenu président de la République. Et pendant ses interviews avec Chirac, j'appréhendais toujours à quel moment il va me corriger en français, mon français. Parce qu'il parlait un français châtillé. Il articulait. Ben, c'est un français, naturellement. Oui, mais il y a des français qui ne parlent pas un bon français. Moi, je reconnais. Ils ne parlent pas un bon français. Et on l'a pris ? Jacques Chirac parlait un bon français. J'étais très appréhendé. Et sur le plan africain, c'est Nelson Mandela, c'est J.K.K. Joseph Kabila, qui tout le monde disait qu'il ne savait pas parler français. Vous blaguez ou vous dites la vérité ? On parle de français ? Je parle en termes, oui. Français, oui. Joseph Kabila parle un français parfait. Je ne voudrais pas rentrer dans le débat. J'ai dit qu'il parle un français parfait. À partir de quelle période ? Je suis en 2006. Mais attendez, 2006, on a tous suivi les discours de Kabila, péniblement quand même. En 2006. Je vous rappelle que j'ai fait cette interview entre deux tours. Il était jeune, moi je peux comprendre encore. Il avait neuf ans qu'on venait de la guerre. Non, je ne parle pas en 2001, lorsqu'il avait l'influence anglophone. Il était jeune militaire, il parlait avec l'influence, c'est la langue anglaise, le français. Là, il venait de l'Est. Vous voyez, en 2006, je l'ai interviewé. Moi-même, j'appréhendais, je pensais qu'on allait répéter, etc. Il m'a dit, oui, l'interview, c'est quand ? J'ai dit, c'est demain, il venait demain. Je viens demain, on se met dans son bureau et je l'aime. J'ai dit, on peut commencer ? Lui, on commence. Moteur, on est parti d'entrée. Question-réponse, question-réponse, question-réponse. 45 minutes, on a terminé. J'ai pris la bande, j'ai donné à mon équipe. On a ouvert la route jusqu'à la repos, ils sont partis à Paris. Elle est là, l'interview, les gens peuvent aller en ligne. JKK avec JMK en 2006, ils vont trouver l'interview. Ça, on reviendra prochainement. Aucune faute des Français. On reviendra, ça, sur Kabil, on reviendra. Alors, revenons sur l'actualité d'aujourd'hui, parce qu'après, ça sera la quatrième fois que je puisse vous poser des questions sur votre parcours. On a toujours apprécié d'ailleurs. Mais je voudrais que vous puissiez nous dire aujourd'hui, votre façon de voir la télé congolaise, la télé d'aujourd'hui, à travers les âges, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Quelle est votre lecture de la télévision ? Parce qu'après, même les états généraux, qu'on vient de faire tout à l'heure, récemment, on n'a pas eu le temps de parler. Quelle est votre appréhension sur la télévision congolaise depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, en 2022 ? La télé congolaise, ou plutôt l'audiovisuel national, peut mieux faire. Peut mieux faire sous le plan d'équipement. Il y a beaucoup de balbutiements dans l'équipement en termes de télévision nationale, ou de télévision seulement au Congo, privée, au public. Il y a beaucoup de balbutiements. Il faut jeter des fleurs au maréchal Mouboutou en termes d'équipement audiovisuel. La cité de Lavois d'Isaïr, avec la cité de l'Ancelé, que ce soit en production, que ce soit en diffusion nationale et internationale satellitaire, c'était top. Il n'y avait pas beaucoup de pays en Afrique qui s'étaient autant équipés. Si vous allez aujourd'hui, moi j'étais... Il semble qu'on a inspiré d'autres pays. Si vous allez aujourd'hui à la cité de Lavois d'Isaïr, ou ce qu'on appelle la TNC aujourd'hui, magistral. Même en France, il n'y a pas une seule télévision avec autant... D'infrastructures. D'infrastructures. J'ai dit même en France. Mais comment vous expliquez les déclics ? Déclics, c'est... Pardon, les déclins. Comment vous expliquez ces déclins ? C'est nous, Congolais. Mouboutou a donné tout ceci au peuple zaïrois. Depuis les années 70, ça a commencé à se détériorer. Mais pourquoi ? Est-ce que ce n'était pas un projet mal fait ? C'est la culture. Non, 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 c'était pas mal fait. Lui, en termes de conception, en termes d'idées, parce qu'un leader donne, il est là. Il avait une bonne ambition. Donner, équiper notre pays d'une grande télévision. Des infrastructures d'Indesonu, avec la diffusion nationale, internationale d'Indesonu. Ensuite, il avait envoyé en formation les gens comme les Kibambi Chintois, comme les Kassoumouma, etc. pour faire cette télévision. Mais quand ils sont rentrés... Qu'est-ce qui s'est passé après ? Oui. Depuis les années 70, 80, nous n'avons pas la culture de l'entretien. Les Congolais n'ont pas la culture de l'entretien. On a l'outil, on l'exploite. Mais on ne sait pas l'entretenir. On ne l'entretient pas. Et on a la culture du vol, de la dégradation des biens publics. On vole le matériel, on dégrade le matériel. Et on attend que l'État-providence s'occupe de ça. Est-ce que Mobutu avait la vision d'un média libre ? Ou Mobutu avait, comme Napoléon Bonamparte, la vision d'avoir une télé pour lui, pour son honneur, pour faire un culte de personnalité, pour le créer, le fabriquer, le faire entrer dans les subconscients des gens ? C'était quoi la vision de Mobutu ? Tout pouvoir, hier et aujourd'hui, a toujours des ambitions, des rayonnements, d'ambition, de se faire valoir, de se faire connaître, de régenter. Qui passe par les musulmans ? Je parle, ça parle des États-Unis, la France, les Congos, personne n'échappe à ça. Si vous tombez sur un président qui vous dit, moi, je ne veux pas qu'on dise du bien de moi, je ne veux pas qu'on parle de moi, il ment. Tout pouvoir. Alors, mais est-ce que Mobutu... Maintenant, ça dépend des systèmes politiques. Il y a des systèmes politiques ouverts qui permettent la contradiction, qui permettent qu'il y ait d'autres sons des cloches, etc. Parfois, c'est contre leur propre volonté. Regardez, les Européens, en ce moment, ils ont fermé les médias russes sans se gêner. Pourtant, c'est eux qui sont les premiers à proclamer la liberté d'expression, la contradiction et le débat. Oui, parce qu'ils disent que les médias russes sont des médias de propagande. Mais ils font quoi ? Ils font de la propagande ? Exactement. Mais Mobutu a comparé à... Il avait, Mobutu, beaucoup d'ambition, des rayonnements du pays. Et Joseph Kabila a, avait et a aussi des ambitions de grandeur. Non, 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 ne s'arrivons pas à Kabila. Joseph, restons d'abord avec Kabila Le Père. Oui. Quand Mobutu finit son... Quand il part, Kabila Le Père récupère. Est-ce que vous avez l'idée de comment ça a été géré, la RTNC, en ce moment-là ? Est-ce que vous avez au moins l'idée de quelle était la vision de Kabila Le Père sur le média congolais ? Kabila Le Père, d'abord, Kabila Le Père, il a retrouvé les ruines. Il n'y avait plus rien à la RTNC. Quand Kabila Le Père est arrivé, la RTNC était l'ombre d'elle-même. Il n'y avait plus de matériel, plus de studios. On avait commencé à créer des chaînes, on va dire, privées, TKM, Antenne A, beaucoup de personnel. On dit que c'est lui qui l'a fait, quand même. On dit que c'est lui Kabila Le Père qui a créé ces médias-là. C'est faux. Il a créé... On raconte, il a créé RTGA, il a créé avec, comment on l'appelait, la plume d'or, Mirador, Moutinga, et tout. Ça, c'est plus tard. Oh, d'accord. Ça, c'est plus tard. Quand Mobutu libéralise l'espace médiatique, en 1990, on commence à créer des chaînes parallèles. TKM, Antenne A, Raga, et tout ça. Le personnel qui est à la RTNC, et les techniciens, et les journalistes, ils sont partis. Et la RTNC s'est vidé comme ça. Oui, la RTNC s'est vidé comme ça. Il n'y avait plus d'équipement, il n'y avait plus d'âme. Plus d'avenir. Tout est devenu débat politique avec ce qui s'est passé au Palais du Peuple là-bas. Rétransmettre des débats ad vitam aeternam à longueur de journée. Les gens ne sont plus motivés. Et il y avait des gens qui faisaient l'opposition au sein de la RTNC, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Très bien. Et puis après… Et quand Kikaïbine le Peuple est arrivé, sept ans plus tard, il n'y avait plus rien. Il a juste débatisé ça, la voix du peuple, c'est devenu la RTNC. Et puis, il a fallu attendre, quand Mose est mort, quand Mose meurt, son fils à l'arrivée, à l'occasion du sommet de la francophonie, à l'occasion des cinquanteneurs, pour réinvestir la RTNC, presque 50 millions de dollars, rétaper des mamans Gébi, donner des signals avec Kikaïbine, Karubis, avait commencé avec Vital Kaméa, etc. Téléconsultes, avait commencé à donner des petits… Enfin, c'est Kabyl qui a redonné un petit souffle. Qui a ressuscité la RTNC. Absolument. Alors, les chaînes que je vous ai parlé tout à l'heure, Mirador, Motinga… Ça, c'est les 3 millions que Mose avait donnés aux compatriotes pour relancer, en quelque sorte, le journalisme, la presse nationale. Pas seulement l'audiovisuel. La presse écrite. La presse écrite avec le palmarès, un père son âme, la diluée. Motinga avec le potentiel. L'avenir avec… L'avenir. D'abord, c'était la presse écrite. Et eux, ils ont profité, comme c'était dans la mouvance. L'autre a créé RTGA, le groupe a venu à créer en même temps aussi la télé. L'autre, le palmarès a créé aussi Mirador. Mirador. Et Motinga a créé aussi Télé7. Alors, Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il apporte exactement à la RTNC ? Quelle est la vision de Joseph Kabila, je veux dire, de la chaîne nationale ? Est-ce qu'une chaîne libre ? Est-ce qu'une chaîne est un peu gardée ? Où l'on voit son visage un peu partout ? Où l'on voit… Avant, le journal, c'est la photo de Kabila. Après, le journal, c'est la photo de Kabila. Et je suis bizarrement surpris que, même aujourd'hui, ça continue. C'est les mêmes photos, le même style. Aujourd'hui, un peu timide quand même par rapport à hier. Ça, c'est ce qu'on appelait les séquelles du mouboutisme. Qui sont encore dans chaque travailleur de la RTNC ou des médias nationaux. Les gens pensent que, si je ne dis pas du bien du président de la République, du gouvernement, si je ne flatte pas, eh bien, je suis un mauvais journaliste ou un mauvais communicant. On va me chasser de mon travail. Pourtant, ils sont fonctionnaires de l'État. Mais parce que vous côtoyez ces autres sphères, dites-nous, est-ce que ce n'est pas le président lui-même qui dit ça à son directeur ou à son conseil de communication ? À quel moment l'on donne l'ordre au directeur de la RTNC de toutes les époques de mettre la photo du président de la République ? Parce que, même à cette époque de Kadifachi, on a vu au début, on a fait passer un message de Fayoulou et puis pouf, et puis plus rien. Alors, qui a interdit ? Alors, je vous dis comment ça fonctionne. Alors, dites-nous. Ce qui fonctionne, c'est l'entourage. Ok. L'entourage que veut faire du président de la République l'homme présidentiel. Un peu à la manière de Sakombinongo, qui a dit, j'ai réfléchi, j'ai dit quoi ? Je fais sortir Mobutu des nuages. Mobutu n'avait rien demandé. On est parti d'Ivoire Mobutu, on dit non, 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 non. D'ailleurs, on a vu la RTNC, votre photo sort des nuages avec une chanson, s'entend, tomotoumélé, des choses comme ça. Mobutu, il a pris plaisir. Oui, naturellement. Il a pris plaisir. La même chose que Mouze. On est parti expliquer à Mouze, il y a trop de Mobutu, il faut que la télévision maintenant régente notre pensée, la révolution, etc. Il ne faut plus laisser la place à ces gens-là. Est-ce que Mouze avait tout le temps pour aller surveiller au jour le jour ? Parce que tout ce qui était au niveau, et la télévision, et au niveau du cabinet de Mouze, était, nous sommes venus libérer. Des libérateurs. J.K.K.K., malgré son calme, malgré son côté, je me gêne, je ne vais pas régenter, etc. Il y a eu, excusez-moi du peu, les éliminés, des gens très motivés. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup ont disparu dans la circulation. Non, la RTNC, c'est votre maison. Non, il faut qu'on montre que les choses qui touchent à la majorité présidentielle. Et ça, c'était lui tout le matin, le soir. Oui, mais il ne demandait pas, lui. D'ailleurs, lui, c'est jeune qu'on le montre à la télévision. Mais pourquoi il n'est pas interdit ? Pourquoi il ne sait pas dire ? Mais il posait toujours la question, est-ce nécessaire ? Mais les gens, il ne va pas passer, il faut prendre son fouet, tous les jours, vous allez enlever ça maintenant. Mais quand il vous rencontre, vous, pour corriger-moi si tu me trompes, quand il vous rencontre, vous, pour faire de vous l'image de la presse congolaise sous Kabila, parce qu'après, on disait que c'est Jean-Marie Kassamba, c'est Kabila de la presse congolaise aujourd'hui. Quand il fait de vous ça, pourquoi il n'a pas fait de vous un directeur général de la RTNC pour que vous puissiez faire de la RTNC Télé 50 ? C'est là où vous devez comprendre que si Kabila était un homme qui voulait qu'on fasse de lui l'image omniprésente et qu'il avait quelqu'un à côté de lui qui pouvait faire tout ça, en tant que chef de l'État, et celui qui signait les ordonnances, il décidait le lendemain. Allez, je te mets là-bas, ou ministre, ou patron de la chaîne nationale, pour que tu fasses de moi plus que Mobutu. Ce n'était pas ça son problème. Mais oui, mais pourquoi ? Parce que vous, vous avez... Mais ce n'était pas sa priorité. La priorité de Kabila, si vous voulez qu'on en parle en détail, était le Congo. Les cinq chantiers de la République, pas de Joseph Kabila. Il a impulsé les cinq chantiers. Il a dit que ce sont les cinq chantiers de la République, secteur par secteur. Monsieur JMK, vous avez des compétences. Vous m'avez expliqué comment ça peut être. Visibiliser les cinq chantiers de la République. Et moi, j'ai déployé sur l'ensemble du territoire. Et j'ai fait travailler les institutions de la République. Je n'étais ni au cabinet du président de la République, ni au gouvernement. Ça, vous avez bien su le faire parce qu'après, c'est Kassamba qui parle au nom de Kabila. Mais dites-nous aujourd'hui des trois petites vérités. Oui. Est-ce que Télé 50, c'est les matériels de la RTNC que l'on vous a donnés, auquel cas le matériel va appartenir, appartiendra plutôt à la RTNC ? Ou c'est de l'argent sorti de la poche de Kabila, ou de l'argent sorti de la poche de Kassamba pour créer Télé 50 ? J'ai déjà expliqué 50 000 fois. Mais pas sur moi, en tout cas. Je veux le redire pour la énième fois. Télé 50 n'est pas l'émanation d'aucun sou de la République. D'aucun matériel de la République. Même pas de la RTNC. Surtout pas de la RTNC. Comment est parti Télé 50 ? Pour la petite histoire. Moi, je suis à Paris. J'ai fait trois à Télé Sud. J'ai fait Radio France Internationale. J'ai fait des productions pour TV5. JMK Today, rien que l'émission de JMK Today. C'est depuis Paris. Tout le monde qui me suivait. Joseph Kabil en tête. Et Félix Tshiseguedi en tête. Ils ont suivi JMK à Télé Sud avec JMK Today. J'ai fait ces productions. Les Jacques Chirac dont je vous parle. Les Yasser Arafat, les présidents Bongo. Tous ceux que vous connaissez. Sassou Nguesso, tout ça. C'est JMK Paris. Je décide de revenir ici. Tout ce que j'essaie de faire, c'est la communication. N'est-ce pas ? Et quand Joseph Kabil a me dit « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? » J'ai dit « Mais voilà, dans la communication, je vais faire ça, ça, c'est ça. » Je commence en 2010. Il me confie d'aider ceux qui s'occupaient de la communication du cinquantenaire. L'origine du Télé 50. Il y avait Jean-Pierre Moutamba. Il y avait le général Kaloumé qui s'occupait notamment de la communication. Il était commissaire à cette époque-là. J'ai dit « La communication qui est faite mérite d'être mieux faite, cette communication. » En quoi faisant ? J'ai dit « Il faut mieux vendre le cinquantenaire. » Moi, je suis professionnel de la com. J'ai commencé à visibiliser via ma cellule les cinq chantiers. Ces images, ça contribue à l'image de notre pays. Mais on peut avoir un canal par lequel ces images peuvent parvenir. Parce qu'avant, j'ai produisé des fauteuils blancs, d'autres images. J'achetais les espaces de la TNC et d'autres chaînes et je les diffusais. Je les diffusais déjà. Les gens me suivaient. Je me dis « Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Je dis « Mais il y a un canal TNC3 où on ne diffuse que des films de plénière de l'Assemblée nationale, etc. Je peux prendre ces temps-là, ces canals-là. Je prends mes images, je mets dessus. Et il a demandé à Lambert Mendy, il est encore vivant, « Est-ce que c'est possible de faire ça ? » Oui, mais oui, comme dans les cadres des festivités de notre pays, c'est un canal destiné aux institutions, il peut le faire. J'ai produit mes propres images dans mes propres installations et j'ai mis sur ces canals et j'ai appelé ça, ces images-là, c'est ça de la conception, télévision du cinquantenaire. Les temps de festivité, une fois terminé, tellement que les gens ont été surpris, aimés, appréciés, etc. Ça, c'était très bien fait. Et ils nous ont dit « Ah non, 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 il ne faut pas que ça s'arrête, etc. » J'ai coupé le signal, j'ai créé ma propre société, je vous signale par ailleurs que j'ai un cabinet qui s'appelle « J'aime qu'à construire » que ça fait 30 ans que je l'ai. Et donc, j'ai créé ma société « Congo 24 » où j'ai pris ce qu'on appelle mon fonds documentaire, j'ai constitué mon capital, j'ai trouvé mes partenaires et mon matériel qui est utilisé à la fois pour la cellule de visibilité, pour produire mes reportages terrain, etc. Vous êtes dit « Demain, les caméras restent les caméras, les micros restent les micros. Et j'ai loué de ma poche sur 24. » On connaît, on connaît l'histoire. Et c'est devenu Télé 50. Alors, l'émetteur, c'est ça le problème. Oui, mais l'émetteur, c'est mon émetteur. Et aujourd'hui, j'ai dit qu'au début, je pris… « Eternet 3 » est redevenu, vous avez… « Eternet 3 », il n'y avait que le signal. Vous êtes du domaine. Qu'est-ce que ça veut dire le signal ? Je prends la fréquence, je mets mes images, le temps de festivité, une fois terminé, terminé, je déconnecte. Vous rendez le matériel aux autres, vous gardez votre signal. Aucun matériel. Parce que l'Eternet 3, je ne sais même pas quel matériel, quel bureau, nulle part. C'est mon signal. C'est, si vous voulez bien, mon matériel, mes images, etc. qui sont toujours là. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de cette presse qui vient après vous ? Pas très… Je parle du travail. Il y a des choses sur lesquelles je suis content et fier, et d'autres dont je ne suis pas content. Par exemple, le traitement des informations, les fake news, les attaques, les journalistes qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas, qui se rentrent dedans, qui sont en conflit perpétuel. Comment vous, en tant que président de l'Université, vous aurez la question ? Ça, c'est mon travail d'éducation, d'encadrement. J'assume qu'il y a encore du travail à faire. Et aussi longtemps que le monde restera le monde, il y aura toujours des imperfections. Sinon, Dieu n'aura pas donné la Bible pour éduquer chaque jour. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Ah, c'est arrivé là ? Oui. On est arrivé à ce niveau ? Consultez ? Consultez ? On ne sait jamais avec vous. Consultez ? 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. À quoi ça sert la Bible ? Attendez. C'est pour ça le règlement d'ordre intérieur de l'UNPC, l'éthique, la déontologie professionnelle, c'est fait pour que le journaliste soit un bon journaliste. Oui. Vous avez dit 2 Timothée, mais comment je ne me retrouve pas dans le Timothée ? 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. D'accord. Voilà, je suis précis. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Compléter, surtout la dernière partie. Afin que l'homme de Dieu soit compli et propre à toute bonne œuvre. Merci. Le texte, le règlement d'ordre intérieur, l'éthique et la déontologie, l'encadrement de M. J.M.K. Tout ce que j'ai dit, c'est utile pour enseigner, corriger, dire ce que tu dis là, ce n'est pas bon. Mélange de genre entre l'éditorial, les commentaires, l'envie personnelle. Il faut dire dans l'école du journalisme, l'info reste l'info, les commentaires restent les commentaires, l'éditorial, voici. C'est ce que j'essaie de faire. Pour que l'homme de Dieu, pour que bon journaliste soit utile et propre à toute action, à tout acte, acte bon. Alors, est-ce que vous lisez la Bible ou c'est seulement votre fille ? C'est votre fille qui vous a donné ça ? Non. Ma fille, elle est très intelligente, elle est trop smart. Parfois, je me pose la question c'est ma fille ou c'est ma concurrente. Enfin, elle est déjà dans le secteur maintenant. Alors, non, je suis quelqu'un. Vous lisez la Bible aussi. Vous êtes chrétien ? Moi, j'étais témoin de Jéhovah. Alors, les débats éclos. À son temps, j'ai rendu hommage au progrès mongoul qui vient de partir. Son épouse, sa défense épouse, paie à son âme encore, c'est elle qui m'a permis, moi, d'aller en Europe. Comment ? Voici, mongoul de l'équateur, sa femme qui n'était que témoin de Jéhovah. Moi, j'étais jeune, moins de 15 ans et je l'accompagnais dans la prédication. Un jour, on tombe sur une de ses cousines qui avait épousé une femme, plutôt un mari hollandais. On m'avait refusé les visas malgré mes 85% des diplômes parce que j'étais du Kassai. Voilà, ce hollandais, ce belge hollandais m'a fait une recommandation pour la prise en charge gratuitement et je suis allé à l'ambassade de Belgique. On m'a donné mon visa. Très bien. Et je viens de rendre hommage à M. Mungoul, un grand procréer général de la République. Il était sénateur d'ailleurs. Le sénateur. Il vient de partir. On l'a enterré il y a une semaine. Pourquoi ? Parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. Ce ne sont pas tous les gens de l'Équateur qui étaient tribalistes, qui n'aimaient pas les Kassai, etc. La preuve. Je suis la preuve vivante. On reviendra sur la question. Donc, vous priez. Vous êtes chrétien. Bien sûr que je prie. Aujourd'hui, vous êtes chrétien de quelle église ? Je ne veux pas. Surtout pas dans les églises. Mais vous allez où ? Je suis chrétien. Je prie directement avec Dieu chez moi. Je ne vais ni chez les catholiques qui sont mariés ou plutôt qui vivent avec des femmes et des enfants. Je ne vais pas chez les pasteurs avec tout ce qui se passe comme scandale à longueur de journée. Les gens que je connais d'ailleurs chaque jour qui passe. Dans Corinthien, il est dit. Ah ben franchement, vous êtes encore dans Corinthien. Je ne vais pas vous donner parce que ça va vous étouffer. Je connais tout ça par cœur. Dans Corinthien, il est dit, c'est Paul qui parle, qui écrit aux Corinthiens. Il faut qu'on reconnaisse les disciples de Dieu par leurs œuvres. Par leurs œuvres. Mais... En Ephésien aussi, il disait ça. Donc, c'est vrai, c'est faux qu'on nous dise. Dans Galate, il y a le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Donc, quand on nous dit que vous êtes rose-christien, franc-maçon, ce n'est pas vrai. Non, ça, c'est... C'est mes chaussettes là. Je suis en mauve aujourd'hui. Vous savez, les mauves, on les porte quand les cardinaux, le pape... Très bien. font les absoutes. Alors, j'ai une question plutôt... On va évoluer. J'ai par contre une question qui va peut-être vous embarrasser. Je ne sais pas si ça va vous embarrasser, mais qu'on y va quand même. Jean-Marie Cassamba, on a appris dans ce pays quand vous avez apparteni à un régime et que notre régime vient, vous fouillez, vous êtes mal à l'aise. Moi, je n'étais pas d'un régime. Non, je vous explique. Je vous explique. Allez-y, monsieur. Oui, mais vous étiez aussi... C'est vrai, vous n'étiez pas dans un régime, mais vous étiez assez proche. Vous étiez la bouche autorisée. Oui, donc vous avez été à ça, au fait. Oui. Alors, je voudrais dire, comment vous avez fait pour ne pas être embarrassé, fuir, avoir l'idée de quitter le pays après le départ de Kabila qui était extrêmement, on va dire, un peu vomie par une bonne partie de la population ? Comment vous avez fait ? D'abord, un, je n'étais pas d'un régime. Si, vous étiez quand même un casiste de ce régime. Allez, je vous explique. Vous voyez Kabila à tout moment, c'est vous quand même. Léo, Djana, Kesho, c'est vous. Vous nous avez vendu des immeubles qu'on n'a pas vus, des routes qu'on n'a pas vus, des trains, des tout ça, c'est vous. D'abord, les gens du régime, ce sont eux aujourd'hui qui sont des amis du régime d'aujourd'hui. Ceux qui étaient ministres, députés, DG, ce ne s'est pas vannes aujourd'hui. Ils ne se cachent même pas. Moi, je suis, je reste, c'est que j'ai été un professionnel de la com', un Congolais qui aime son pays et qui travaille toujours pour son pays. J'ai des amitiés. J'ai une certaine affection. pour Joseph Kabila, je ne vais pas le cacher. Félix Tchiseguide, c'est mon oncle, mon cousin, il est chez moi, on a le même sang. Je ne veux pas dire, je le disais comme ça avant. Je parlais d'Étienne Tchiseguide comme ça avant, pendant la paix de Kabila. D'ailleurs, certains Katanguets, sur l'élefone, disaient, ah lui, il a faut faire attention, c'est un Kassahin, c'est un garde-éli-dépaisse, il finira toujours par... Et aujourd'hui, ils sont où ? Ils sont là où ils sont. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. À l'époque du Marshal Mobutu, j'avais des amitiés sincères avec Ramazan Ibaïa, ambassadeur à Paris. Ça ne faisait pas de moi pour autant qu'on m'ait une série de médiasistes. Mais si votre média était à l'époque de Kabila ce qu'il est aujourd'hui, on serait quand même très loin. Non, ça reste le même. Aujourd'hui, vous avez ouvert le débat. Il y a des gens qui critiquent à longueur de journée. Le pouvoir, mais à l'époque, non. Qui va critiquer le pouvoir dans un plateau de Kassamba ? Impossible. Mais je vous rappelle que sur Télé 50, à l'époque de Joseph Kabila, président de la République, il y avait les Bruno Chibala qui venaient alors insulter. Joseph Capica, insulté. Paul Tulumbo, insulté. Peter Kazaj, insulté. Il y avait des émissions comme Ça fait débat. Il y avait des émissions comme Club 50 que moi-même, j'ai dirigé. Avec vous, hein ? Mais il y avait Marc Moukébaï qui n'avait pas la mise en frame pour ne pas dire il ne s'est gênait pas. D'ailleurs, tout ce qu'il pensait de Joseph Kabila, Daniel Safrou, beaucoup ont fait les réputations parce qu'il avait la liberté de venir dire des choses sur Télé 50. À l'époque de Kabila triomphant. Mais vous-même, vous ne formulez à l'époque aucune remarque au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes, on va dire, le réveil même. Mais je vous rappelle qu'André Kimbouta est venu m'envoyer une délégation des supporters pour venir manifester devant Télé 50 parce que j'avais émis des critiques sur la gestion de la ville de Kinshasa. J'ai encore les images. André Kimbouta, gouverneur de la ville de Kinshasa. Je vous signale qu'un goïkassange, quand je suis parti en 2016 en Bougemaï pour mes 50 ans, je n'étais pas du tout content des remarques que j'ai faites sur la gestion de la province des aéroports, des appartures, etc. Joseph Kavé était président de la République. Je vous signale que, allez, Mbadou, père à son âme, qui était au Bas-Congo, lorsque le dossier était mal géré, notamment par la sécurité à l'époque de Boundoudia-Congo, j'avais mis des réserves alors très directes, ils n'étaient pas contents. moi, je suis un homme qui s'exprime. Pourquoi je n'ai pas été adopté par le classique du PPRD, du FCC, etc. Je peux même vous révéler qu'aujourd'hui, à plus d'une fois, on a retiré mon ordonnance de nomination par des gens qui étaient aux côtés de Joseph Kavé. Nomination en tant que ministre ? En tant que ministre, en tant que DG, en tant que... Oui, bien sûr. L'ancien porte-parole... Vous ne donnez pas l'air de quelqu'un qui... Non. Qui manifestait l'ambition de gérer quoi que ce soit. Jusqu'aujourd'hui, non pas de gérer quoi que ce soit. Moi, je suis un gestionnaire né. C'était l'ambition d'avoir le pouvoir pour les pouvoirs. Très bien. Alors, Jean-Marie, on va prendre la deuxième partie de l'émission et là, ça concerne l'actualité. Parce que, c'est vrai que si on continue avec vous, j'ai envie de vous poser la question de vos cinq petits ou de cinq confrères journalistes que vous appréciez beaucoup. Mais je ne veux pas faire de la polémique. Après, on va... Vous voulez, on va couper ça. On va couper. Et puis, on va dire... Ça va partir dans tous les sens. Il a des parties prises. Non. D'accord. On revient sur l'actualité. Oui. Il n'y a pas longtemps, hier, ou je crois avant-hier, l'inspecteur général des finances a tenu des propos devant les investisseurs disant qu'il n'y avait pas de guerre à l'Est, disons au Congo que la guerre, on l'a regardée à la télévision et que tout ce qui se passe comme exaction, tout ce qui se passe comme crime, c'est un peu plus loin, dans les coins isolés. Et par la même occasion, il demandait donc aux investisseurs de venir investir chez nous ou de ne pas avoir peur. Mais puis après, la récupération, bon, il crache sur les morts, ainsi de suite. Alors vous, en tant que professionnel des médias, en tant que journaliste, mais surtout en tant que citoyen, comment avez-vous entendu ou analysé ces propos ? Est-ce que vous êtes choqué ou vous pensez qu'il y a tout simplement eu de la manipulation ? Qu'est-ce qu'il a dit de faux ? Jules Allinguetté n'a rien dit de faux. Et pourquoi ça choque autant ? Ça choque les prédateurs. Ça choque les gens qui dérangent ou qui sont dérangés par l'action de Jules Allinguetté. Voilà le seul, messieurs, qui crédibilise en quelque sorte le bilan de Félix Tshisekili en tant que celui qui a voulu ou qui veut du changement et des réformes dans ce pays. La seule peur du gendarme, aujourd'hui, orchestrée par Allinguetté, activement exécutée par ses inspecteurs qui descendent sur les terrains, ça fait changer la donne. Plus d'une fois, combien de ministres ne dépensaient pas l'argent de la République sans regarder ? Les frais d'émission, il y avait des ministres qui donnaient même des instructions aux entreprises de leur secteur pour les renvoyer de l'argent. Ah, c'est presque fini aujourd'hui. Aujourd'hui, vous parlez avec un ADG. Il vous dit, non, mais vous savez, avec l'ADGF, ce n'est pas possible pour que je puisse faire une telle dépense. Pourquoi les gens l'attaquent, lui ? C'est parce que c'est un empêcheur de tourner en rond. C'est quelqu'un qui les empêche de faire ce qu'ils ont envie de faire. Toute classe politique confondue. On reprend ses méthodes, on dit qu'il est spectaculaire, qu'il est propagandiste. Il est extrêmement bon. Extrêmement bon en quoi ? On dit en ligne, à la seconde, mon indoké, ben, il le fait. C'est lui qui dit, aïe, ça veut dire que les banques sont huées. Donc, il aboie et le voleur fuit. Il prévient. Mais comme ce n'est pas lui qui doit arrêter, c'est à la justice. Ce n'est pas lui. Il faut qu'il a juste une fois son travail. Mais alors, aujourd'hui, Jean-Marie, il y a un député qui a même amené la motion au niveau de l'Assemblée nationale. Pour lui, il faut que la ligne était tombe, il faut qu'on le révoque. Vous avez le mouvement citoyen qui dit qu'il faut qu'on le révoque. Manipulation. Vous pensez que c'est de la manipulation ? Manipulation et l'arme des crocodiles. Moi, j'aurais voulu générer d'ailleurs que ces députés... C'est de l'hypocrisie ? C'est ce que Kagame est en train de faire à l'Est. Kagame veut importer des gens qui vont être aux portes de la République démocratique du Congo devant chez eux. Je n'ai pas senti le mouvement de ces députés. Moise encore des personnalités de l'Est qu'on mouge et les autres qui ont toujours dit « Femmes violées », etc. Quand ces gens-là vont venir et qu'ils vont aller émailler ces coins avec tout cela qu'on porte des violences ? On violera un complice de femmes ? Alors, vous rêvez ma curiosité. Parce que même Moukoui n'a rien dit jusqu'à là sur la question. Kagame a pris des terrains ici en face à Brazzaville, Maloukou, pour avoir une base avancée. Est-ce que j'ai senti moi, quelque chose des députés, des mouvements citoyens, etc. Il y a un autre compatriote qui est à l'Université de Nambour, Mme Duboura, Kayembe, qui alerte le monde et Kagame fait son activisme pour convire cette dame. Je n'ai pas vu la réprobation de lui. Enfin, arrêtez de nous distraire. Il y a la Constitution ici dans ce pays qui est violée alors constamment. Je n'ai pas vu les députés. C'est silence radio. Il y a des gens comme les François Bayer qui sont en prison, détenus, je ne sais pas, depuis autant d'êtres. Est-ce que vous sentez les filles et les droits de l'homme, tout ça, dire quelque chose ? Arrêtez. C'est de la distraction. Qu'on laisse M. Alinguete moraliser la vie publique dans notre pays. À l'Est, il n'y a pas de guerre. Il y a des actions terroristes, mais à la fois même terroristes, mais d'État, utilisées pour traumatiser la population et ça crée des morts la nuit. On comptabilise des cadavres le jour. On harcèle l'opposition de Noé Fardessi souvent sans moyen et on pense que c'est la guerre. Quand il y a la guerre, il y a le front. Comme à ce moment en Ukraine, il y a les Ukrainiens en face, il y a les Russes en face, ils se tirent dessus. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler d'une guerre. Donc, il y a... Ça fait plus de 20 ans que depuis 1994, les forces dites négatives opèrent pour terroriser la population à sa crée des morts. Et pour voler des minéraux, et ainsi de suite. Et ensuite, oui, pour voler des minéraux. Et au lieu d'avoir un discours clair, où sont les caucus de ces élus vis-à-vis de Moussevéni, vis-à-vis... Quand vous allez aujourd'hui à Kassindi là-bas, on est en train de trafiquer à monnaie ougandais à Kassindi là-bas. Ça choque qui ? Et donc, c'est de l'hypocrisie pour vous ? Bien évidemment, c'est de l'hypocrisie. Alors ? De la manipulation. Mais pourquoi dites-vous que... Ça, c'est pour noyer le poisson, pour essayer de dire « Ah oui, nos victimes nous font peur. » Mais ceux qui font les commerces avec les pays de la sous-région, ils cachent la mémoire de qui ? Ils ne cachent pas la mémoire de ces gens-là ? Dites-nous, Jean-Marie, est-ce que... Pourquoi dites-vous que Jules Alingueté ou Liget fait aujourd'hui le symbole de la réussite du bilan de Félix Siseké ? Il n'y a pas grand-chose d'autre que lui. Pourquoi vous le dites ? Mais parce que dans la politique, dans la vie, il y a des symboles qui marquent le temps. Je vous ai parlé du maréchal de Mogoutou. Le maréchal de Mogoutou a marqué son temps avec des infrastructures. On cite souvent Inga, pour maréchal, cité de l'Union africaine. Le palais du peuple, le stade de martyr. C'est ce qui reste où l'unité nationale, le mixage, la permutation. Qu'est-ce qu'on va garder de Joseph Kabila ? Qu'on garde encore jusque-là ? Mais Kabila, les infrastructures, bâtiments intelligents, il a grandi les boulevards, le musée, le pont Loanguet, le pont Sula-Lualaba, le Congo-Hérouez, le transco. Voilà Kabila. C'est ce que les gens gardent, Kabila. Mais tu sais ce qui est dit. Mais maintenant, il faut que les gens essaient de garder quelque chose. Vous, si je vous pose la question, citez-moi cinq. Vous aurez dit mal. Je viendrai... Je viendrai... Je viendrai répondre. Je viendrai répondre. Ah non, mais ça, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est ce que vous venez de dire tout à l'heure, quand on coupe les morceaux, on les solutionne, on les mélange. En réalité, les gens vous diront, Félix Tisséke dit, il fait peur aux prédateurs via l'IJF. On ne va pas parler de la Cour des comptes, on ne va pas parler des commissions parlementaires, on ne va pas parler... On ne parlera pas de la justice, mais on parlera plutôt de l'inspection générale. Mais regardez, c'est le porte-étendard aujourd'hui. Il est même invité aux États-Unis, partout pour témoigner. Moi, j'ai vu des Belges et des Français venir nous donner des médailles parce qu'il fait ce travail. Américains aussi avaient fait des déclarations. On devait le protéger, ce monsieur. Au contraire, on l'expose même par les propres partisans de Félix Tisséke dit. Ça, ce n'est pas bon. Alors, je reviens sur... Mais non, la question de Kabila. On peut en parler ? Oui, j'en prie. Très bien. Pourriez-vous nous dire, nous apprenons que Kabila souhaite nourrir les ambitions de revenir au pouvoir ? Nous l'avons entendu de par sa femme, sa belle et merveilleuse épouse qui a dit que papa reviendra. Alors, comment vous pensez que Kabila peut revenir ? Comment ça va se passer ? D'abord, est-ce que lui-même a le goût de revenir ? Christian Bossem. Oui. Jésus-Christ est déjà parti. Oui. Où il est là ? Qu'il est Christ ? Jésus-Christ. Il est parmi nous. Merci beaucoup. Joseph Kabila est parmi vous, parmi nous. Voici quelqu'un qui avait toute la latitude de conserver le pouvoir. Financièrement, militairement, politiquement. La communauté internationale le poussait quand même à aller un peu plus loin. Il y a déjà eu beaucoup de temps. Mais ça s'était au-delà de la Constitution. ça ne parlait pas des Sassou. Son pays était ouvert. Son pays était ouvert. Les Sérômes m'avait posé la question. Je vous en citais plein de pays. Vous, le pays, la RDC, c'était un peu bloqué, renfermé. Et aujourd'hui, les États-Unis, nous vous en parlons. Mais aujourd'hui, vous êtes en relation avec l'Amérique, en relation avec la Belgique, en relation avec les autres pays. Gagame et nous émilie à nos portes. Qui ? Gagame et nous émilie à nos portes. Mais enfin, c'est la même chose. Et Mousseveille et nous émilie à nos portes. Et les Ibamboué occupent notre territoire. Les Zambiens occupent notre territoire. Non, c'est pas ça. Allez-y, Jean-Marie. Joseph Kabil avait la latitude de garder le pouvoir au prix de quelques morts parce qu'il en avait le moyen. Parole des générales, d'officiers. il avait dit bien avant qu'il allait faire ce demandat, respecter la constitution à Colette Brachman. Les interviews sont là. Il a répété dans une conférence de presse que j'ai organisée au mois de janvier 2016, ici à Kintasa, à la dame de la RFI. Voici la constitution, je vais la respecter. Il a répété la même chose au palais du peuple, l'État de la nation. Il a dit la même chose. Mais il n'est jamais parti parce qu'il a pris le pouvoir, il a donné les oripeaux du pouvoir à son successeur sans amertume et il lui a donné la majorité sans amertume et tout ce que cela comporte. Et il a laissé le paravent, comme vous le direz, la gestion du pays à son successeur comme ça, ça fait partout dans le monde. mais au lieu que les gens travaillent, au lieu que les gens s'occupent du développement du Congo, il y a toujours comme de la nostalgie. Non mais c'est lui, en fait, ce sont ses hommes, Jean-Marie. Il y a comme de la nostalgie qui s'est embossémbé. C'est comme si on passe sur Tchangu, vous venez dans une maison, les jeunes gens, ils sortent, ils vous suivent, vous avez donné combien d'argent ? Vous avez vu les vidéos après ? Les vidéos après, les gens se battent pour de l'argent. C'est assez faux. Et donc, il y a comme du manque de l'envie de Joseph Kabila qui ne dit rien, qui ne parle pas, qui se cache à peine pour se déplacer. Et donc, pourquoi les gens manifestent l'envie ? Oui. C'est parce que ce qu'ils vivent au quotidien, ils essaient de comparer. Ils y comparent. Oui. Et donc, Joseph Kabila, aussi longtemps que son frère, son successeur, a son mandat. Il fait son mandat. Vous esquivez ma question. Est-ce qu'il nourrit les ambitions de revenir comme président de la République ? J'allais finir par vous dire, il a fait ses deux mandats terminés. La Constitution dit dans ce pays, vous faites deux mandats, vous terminez, vous devenez citoyen lambda. Mais alors, Néhémé Mulan ne vous entendra pas comme ça. Qui l'autre ? Le professeur... Oui, Mulan a dit quoi ? Oui, Mulan a dit qu'il va rentrer. Il n'y a aucun rien n'est l'interdit de rentrer. Mais je suis en train de vous dire, mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il y a qui d'autre aussi ? La Constitution de la République vous dit, vous faites vos deux mandats. Oui. Eh bien, vous devenez citoyen lambda, mais vous gardez... Vous devenez sénateur à vie. Vous gardez vos prédagogues. Sénateur à vie, vous êtes juriste, M. Boussébé, ça tombe bien. Et j'espère que votre plateau qui est très suivi... Merci. Les gens doivent retenir que sénateur à vie, c'est une fonction honorifique. Ça veut dire ? Je souligne. Honorifique, c'est symbolique. Oui, ça veut dire qu'on peut renoncer à cela. Non seulement... Donc vous pouvez être à la fois président de la République et sénateur à vie. Vous pensez que c'est normal ? Non, sénateur à vie, ça veut dire honoris causa, par exemple. Ça ne fait pas de vous docteur. Mais la question simple, est-ce qu'on peut être président de la République et sénateur à vie en même temps ? C'est la question. On peut être président de la République quand on finit d'être président de la République, on redevait sénateur à vie. Donc on suspend la période de sénat. Oui, ça veut dire quoi sénateur à vie ? En langage clair. C'est une fonction honorifique d'ancien président. Comme en France, un ancien président est de facto membre de la cour constitutionnelle. Il est membre. Là, il est membre. C'est une fonction honorifique. Non, mais ça c'est un... Bon, je ne suis pas en train de vous débattre. Le juriste, tout juriste qui se respecte et qui nous suit en ce moment vous expliquera que cette fonction honorifique... On peut le suspendre. Pas le suspendre, ce n'est pas en contradiction avec les droits d'un individu à faire quoi que ce soit. Mais comment vous disiez la Constitution, Jean-Marie Kassamba ? La loi est claire. Le mandat d'un sénateur est incompatible avec tout autre mandat électrique. Joseph Kabila, un, n'a pas de fief. Il est sénateur. Attendez. Attendez. Joseph Kabila n'a pas de fief. Il n'a pas été élu dans une circonscription. Il n'a pas de suppléant. Il n'a pas de suppléant. Il n'a pas de voix délibérante. Il n'a pas l'obligation de participer au plénière. Le règlement d'ordre intérieur du Sénat, ça ne s'applique pas à lui. C'est honorifique. Non, mais justement. Ça veut dire que c'est symbolique. Ça, c'est l'interprétation de tirer de bain. Il n'y a pas d'interprétation. C'est ça, le droit. Cosez avec n'importe quel juriste. Il ne vous dira pas ça, Jean-Marie. Non, pas bon, parce qu'après, quand il est bon, il ne vous dira pas ça. Mais revenons sur la question. Si vous discutez avec vos juristes, on va dire, de ces grandes mains fanatiques, qui sont là pour faire plaisir, Ah, donc quand on dit des choses en droit qui plaisent à Kabila, on est bon. Pas à Kabila. Quand on dit des choses qui vont à l'encontre de Kabila, on est fanatique. Ah, c'est quand même bien cette façon de voir les choses. Les juristes fanatiques, ils tordent la constitution, ils disent, non, non, c'est comme ça. Ils savent peut-être que c'est faux. Mais les juristes bons, eux, ils disent... Les bons juristes, ils disent le bon droit dans le respect des textes. Très bien. C'est comme Matata Impogno. La Cour constitutionnelle dit, il n'y a pas de juge naturel, vous allez trouver des juristes qui vont me dire, oh, non, 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 si ce n'est pas là, on va l'amener là-bas. Non, mais la constitution, c'est encore bon. Je ne sais pas pourquoi je voudrais revenir un jour dans votre émission pour expliquer ces choses. Il est un juge naturel. Sinon, on va dire que Kabila n'avait pas fait le bon choix. Il est un juge naturel. Le juge naturel, ça a été changé. Il y avait une modification de la constitution. Jusqu'à aujourd'hui, les anciens premiers ministres et les anciens présidents n'ont pas de juge naturel. Et vous trouvez ça normal dans une république ? C'est la modification. dirigée par des hommes que vous estimez. Il faut changer la constitution si vous voulez que Matata est un juge naturel. On reviendra sur la question. Ça, le président de la Cour se l'a déjà dit. Je vais vous mettre tout à l'heure, avant qu'on termine, je vous mettrai des photos. Et je vous poserai la question de chaque photo et chaque homme. On vous le montrera. Avant la fin de l'émission, il y aura la photo des Matata. Il y aura la photo de tout le monde. Je vous le montrerai avant la fin de l'émission. Quand ça sera prêt, on va me le dire. Mais revenons. Est-ce que vous avez un seul secteur ? D'abord, je note que vous ne me dites pas exactement si Kabila reviendra président ou pas. Il a le devoir. On ne va pas le devoir. Comme Congolais, comme tout homme ayant tous ses droits, il peut revenir. Il peut revenir, bien sûr. Mais il n'y a rien qui l'empêche de revenir. Est-ce que lui-même a les ambitions de revenir ? Mais il est Congolais. Il est en vie. Donc c'est lui qui demande à... Il est fonctionnel. C'est lui qui a demandé à un moment. Non, il n'a demandé à personne. Personne de le faire. Il n'a demandé à personne. Il vit sa vie d'ancien président qui a sa classe politique. C'est ces gens qui fonctionnent normalement. Il ne nous reste plus que... Pour le moment, il n'a pas encore donné des conférences de presse, etc. Mais il finira bien par le faire. Il ne nous reste plus que dix minutes pour terminer cette émission. Oui, malheureusement. Je voudrais que vous puissiez nous dire trois secteurs à succès de Kabila ou le Congolais. Trois, pas plus. Je vais vous citer tout de suite. Oui, oui. Mais la règle de cette question, on ne fait pas de... De quoi ? Je veux dire, on ne va pas mentir. Oui. D'accord ? Et puis, on ne va pas ajouter ce qui n'existe pas. Oui. Donc, on va rester dans les faits. Premier secteur. Trois secteurs. Le premier. La reconstruction nationale. La reconstruction nationale. Il n'y a pas mieux que cinq chantiers. Ça veut dire quoi ? En chiffres, parlons-en. Un chiffre, c'est 9 milliards de dollars obtenus de la part de la Chine. Il en a consommé à peine 3 milliards. Vous avez les bâtiments intelligents, vous avez les ponts, vous avez les routes, vous avez tout ce qui a été fait, les compagnies aériennes. Oui, il l'a fait. Très bien. En quoi est-ce que les bâtiments intelligents sont profitables à quelqu'un qui vit au Lola-Bas ? En quoi est-ce que les bâtiments intelligents sont importants dans la vie de celui qui vit à Bassan, Koussou, par exemple ? Très important. Le gouvernement de la République tient ses réunions. On gère le Congo à partir de ses bâtiments. Avant, les ministres étaient des locataires. Et puis après, dans la vie pratique. Pendant 40 ans, il a laissé des ministres locataires dans des petites maisons, dans des petits bicocs sans sécurité. Aujourd'hui, n'importe quel visiteur, quand il arrive, il dit « Ah, enfin ! » Oui. Mais ces bâtiments, quand les ministres étaient locataires, les salaires du fonctionnaire étaient à combien ? Quand les ministres étaient locataires, on avait combien d'écoles de référence au niveau international ? Quand les ministres étaient locataires, on avait combien de routes de référence ? Quand les ministres étaient locataires, aujourd'hui, les ministres sont propriétaires. Ils vivent dans ces... Christian Bossemé... Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé ? Vos locaux ici sont installés sur le boulevard du 30 juin. Mobut a laissé ces boulevards quatre voies. Oui. Avec des arbres. C'est ici même, écologiquement bien. C'est ici même où Mobut faisait son défilé de maréchal. Ici même. Aujourd'hui, n'importe qui qui arrive à Kinshasa, il voit des gratte-ciels. Ah, m'attendez-en, c'est Joseph Kabigat. On a des gratte-ciels ici au Congo ? Bien sûr. Gratte-ciels ? Mais, bien sûr. Cet immeuble de l'appel, quatre niveaux. Quatre niveaux, s'il vous plaît. Longez le boulevard du 30 juin, ça pousse. Et ça, comment ça pousse avec Joseph Kabigat ? Très bien. Excusez du peu. Vous allez à Brazzaville, il n'y en a pas. Au courant, ça, il n'y en a pas. Mais là, comme ça. Ah, il vient de faire... Immense, oui. Oui, bande avec des gratte-ciels qui poussent. Il n'y en a pas. Vous parlez de l'autre secteur. Qui lutte-vous de l'autre secteur ? Deuxième secteur. Deuxième secteur. L'armée nationale. Joseph Kabigat a laissé cette armée nationale. Le huitième. Oui. On avait défait l'M23. On commençait à se faire respecter. Gagame commençait à avoir peur. Comment vous avez défait l'M23 ? C'est en les intégrant dans l'armée ? C'est en acceptant le brassage ? En acceptant qu'ils deviennent des partis politiques ? Comment vous avez défaits militairement ? Oui. Vous vous rappelez Maman Dundala ? Il voulait même entrer au Rwanda. Qu'on a tué ? Oui, par les Rwandais et les Ougandais. Ah, c'est pas ici qu'on a tué ? Ah non, non, non. Par les Rwandais et les Ougandais. Une roquette. Et notre armée commençait à faire peur. Moi, j'étais là, défilé du 30 juin. Là. Gagame était en face. Gagame est en face. Les rois de Belge étaient là. Quand on faisait passer nos engins, nos hélicoptères. À un moment donné, Gagame regardait ça sous comme ça. RDC ? Est-ce qu'on peut faire la même chose aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Oui. Mais est-ce que vous savez au moins qu'aujourd'hui, il y a certains villages qui ont été entre les mains des rebelles depuis 18 ans ? Ces villages ont été récupérés. Lépris, je vous sais, non ? Lépris, Djougou. Mais pourquoi vous ne voulez pas que je vous sais ? On arrive à les négocier avec le petit M23. Oui. Parce que... Que vous avez intégré dans l'armée. Parce qu'il voulait prendre Goma. Comment ça négociait ? Nitté, l'intransigeance. Et là, je la salue. de Félix Segui et de Amuseveni, ils étaient déjà à Rumanga Bolaba en train de venir. Non, mais Jean-Marie, vous n'allez pas dire ça. Vous, vous avez... Et puis, je rappelle aussi que vous avez été formé dans une haute école des stratégies militaires. Je suis. Oui, vous êtes des arts. J'ai enseigné à l'école de guerre il y a une semaine. Mais vous n'allez pas dire ça, quand même. Vous n'allez pas dire que l'homme de droit voulait battre les fardessés jusqu'à entrer à Goma. Sinon, ils sont frappés. Je dis que ce n'est pas fini. Oui. Christian Bossembe. Oui. Les gens de Mackeng et compagnie sont encore aux encablures. Mais on est en train de... Ils attaquent encore les positions des fardessés. Mais on est en train de les frapper, vous le voyez vous-même. Mais parce qu'on a des militaires, moi je les connais, je suis avec eux, je suis formé dans la même école que ce généraux. Bien sûr. Nous avons des militaires aguerris qui sont en colère parce qu'ils ont la capacité nos militaires de défaire n'importe quel armé. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Nous avons plus de 150 000 hommes 150 000 hommes qui sont capables... Les Rwandais, là, c'est un tiers. Mais Félix, c'est ce qu'il a dit. Il a hérité d'une armée déstructurée avec un effectif mal contrôlé. Je parle de ce que je sais. Mais moi, je parle du discours du président. Il suffit que cette armée, qu'on lui donne la logistique, les moyens de communication, la maîtrise de l'air, les drones de surveillance, etc. Personne ne peut blaguer avec nous. Aller négocier avec ces voyous-là, excusez-moi du terme, qui ne viennent même pas en uniforme, qui n'ont même pas de front, ils attaquent la nuit. Mais on n'a pas négocié avec eux. On leur a demandé, Félix, c'est qu'il leur a fait une porte ouverte parce qu'on a dit que c'est des Congolais aussi. Il y a des Congolais, on ne va pas les tuer comme ça. Alors on demande à ces Congolais de réintégrer la vie civile. Il y a combien de Congolais ? Mais alors on a dit qu'il y a beaucoup de Congolais. Aller demander au général commandant de Nord-Kivu, il va vous dire s'il attrape souvent des Congolais. Alors, la troisième, le troisième secteur, le secteur minier. À l'époque du maréchal Mobutu, les secteurs miniers, Gécamine était par terre, il n'y avait plus rien. Quand Joseph Kabila arrive, il a travaillé pour, d'abord les codes miniers qu'il a mis en place, pour ouvrir les secteurs miniers, pour aller rentabiliser. C'est avec ça qu'on a pu avoir les 9 milliards des Chinois. Aujourd'hui, aller au Katanga, les gens qui vont maintenant pavroiser là-bas, là-bas, et tout ça, ils ne savent pas d'où ça vient. Et pour vous, vous n'avez pas toujours des chiffres sur la question ? Quels chiffres ? Du code minier, qu'est-ce que ça a rapporté exactement ? Le code minier ? Le code minier de Kabila. Mais n'était le code minier. La Gécamine qui concourt à 70% du budget national, allez le faire comment ? Le pas des portes que nous avons eu pour les infartitures, on va les avoir comment ? Jusqu'aujourd'hui, l'État qu'on voulait vivre grâce aux secteurs miniers. Ça, c'est la réforme de Joseph Kabila. Il est parti en laissant une autre réforme, le nouveau code minier, qui aujourd'hui rapporte suffisamment pour ne pas dire d'une manière progressive à notre patrimoine. Alors, c'est vrai que, comme je vous ai dit le principe de mon émission, moi, je ne vous comprécie pas. Donc, c'est à vous. Non, mais parce que j'ai dit les auditeurs, les téléspectateurs, vous disons quoi ? Même ceux qui nous suivent, ils savent que ce que j'ai dit est vrai. Alors, la question que les gens se posent aussi, parce qu'on va rentrer dans la polémique dans le début de l'année dernière, ça sera la question de sortie. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous avez... Quel est votre point de vue sur l'état des sièges ? Et je vous pose cette question en qualité de votre expérience dans le siège. L'état des sièges... Est-ce que c'est un échec ? Est-ce qu'il faut le changer ? Pour moi, l'état des sièges ne pouvait être qu'une mesure de coercition supplémentaire au renforcement des phares d'essai. Ça devait être ponctuel. Ça ne devait pas durer autant de temps. Parce qu'on tombe dans l'engrenage et que si on ne termine pas une guerre très vite, les forces d'en face, ils vont installer d'une manière stratégique des habitudes d'harcèlement. L'état des sièges a permis accessoirement à diminuer l'influence des gagamés, notamment l'exploitation des minéraux dans certaines zones. On a, au Alicale par exemple, dans certains points, on a fermé des pistes, etc. C'est pour ça que gagamé était asphyxié. C'est pour ça qu'il est devenu un peu... aller... excité. Mais, d'une manière structurelle, ça ne résout pas les problèmes. La preuve, les M23 nous embêtent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous ? Renforcer les phares d'essai, appliquer les livres blancs. Nous avons un livre blanc, s'il est appliqué correctement, personne ne va blaguer avec nous. C'est quoi les livres blancs ? Les livres blancs, c'est une réforme majeure de nos forces armées avec les dotations nécessaires, la trilogie, formation, cantonnement, déploiement, dans les zones. Nous avons, nous, Congolais, la possibilité de former des brigades, des commandos. On les déploie sur les terrains, personne ne blague avec nous. Mais parce qu'on fait des choses d'une manière sectorielle, d'une manière ponctuelle, conjoncturelle, qu'on n'arrive pas à asseoir ce qu'on appelle la politique nationale des défenses. Les moments de vérité maintenant. Je vous en prie. Très bien. Jean-Marie Kassomba, on a appris, j'ai suivi votre vidéo, votre émission, et puis il faut que je dise, j'ai suivi beaucoup vos émissions et je voudrais d'ailleurs venir comme invité prochainement. Bientôt. Je fais la démonte. C'est un régal quand je reçois qu'il s'en bosse. C'est un grand plaisir aussi. Alors Jean-Marie, on a suivi une de vos vidéos au cours de laquelle votre jeune frère, comme vous en avez beaucoup déjà. Lequel ? Papy Mboma. Ah, Papy Mboma. Mboma, Mboma, mon petit. Oui. Il dit que vous êtes allé dans une banque, vous avez récupéré 400 000 dollars. Vous entendez bien ? 400 000 dollars. Et votre frère, lui aurait pris 100 pégombeaux. Sans pégombeaux. Aurait pris 250 000. Pourriez-vous nous éclairer sur la question ? Est-ce que c'est de cette façon que l'argent de l'État était géré ? Est-ce que c'était l'argent de l'État ? Est-ce que c'était une affaire personnelle ? Et tout ça. Parce qu'après l'affaire de ce que vous avez donné à Papy Mboma, on reviendra plus tard. Mais revenons sur la question. Parce que moi, je vous connais quelqu'un qui est très généreux. Écoutez. Mais quand j'entends 450 000 balles et puis après, dites-moi. Écoutez, Christian Bossé, la question, d'abord, elle est mal posée. Ok. Et je vais rassurer ceux qui nous suivent que M. Jean-Marie Kassamba, producteur à Radio France Internationale, à Télésud, a géré plus que ça. Je vous donne un exemple. En 2000, je rappelle bien, en 2000, j'étais avec mon ami Jean-Pierre Sart, personnelle, Théodoro Miangema, me demande, nous voulons faire un cadeau au peuple de Guinée. Le pétrole commençait à couler là-bas. Je veux que vous m'organisez un méga concert de 50 groupes pour les habitants des Malabos et des Batas. j'ai fait venir depuis Paris 50 groupes. Ça part de Kassav jusqu'à Extra-Musica de Congo-Brazzaville. 50 groupes. J'ai loué une dizaine d'avions. On faisait des routings des Antilles, Paris, Paris, Malabos, Brazzaville, Lomé, Libreville, on passait par Abidjan. Et j'ai payé, rien que pour les journalistes, Anissime, OVP, Assona, mais d'autres sont encore là. Il y a une d'ailleurs qui était invitée à cette époque-là qui est ici, qui est directrice générale adjointe dans un service de l'État ici. 10 000 dollars de per diem pour un journaliste. Les gnocs à Longo sont présents. Les extra-Musica sont présents. Ils avaient des cachets de 100 000, 200 000, jusqu'à 500 000 dollars. Et j'ai coordonné cette opération avec M. Jean-Pierre Sartre. Le budget, c'était ? Plusieurs millions de dollars. Alors, mais ça, c'est bien, mais 400 000. Deuxième exemple. Je gérais le président de la commission communication de la francophonie ici à Kinshasa. En tant que président de la commission de la communication, il y avait un budget de presque 10 millions à 15 millions de dollars. Que vous avez géré ? Oui. Pour gérer. Parce que le total de cet événement extraordinaire dont Abdou Diouf nous a félicité, la RDC, c'était presque 800, alors c'était quoi ? 46 millions de dollars. Et on a donné au pays le meilleur sommet que la francophonie ait connu. 400 000 dollars. Oui. Alors, quand vous me parlez des 400 000 dollars pour gérer une opération, rien que le niveau du matériel, c'est rien. Pourquoi ça offusque les gens ? Mais c'est 400 000, Jean-Marie. Enfin, c'est 400 000 dollars. Je dis bien, vous ici à cette télévision, pour qu'elle soit réellement une télévision, ça va coûter 400 000 dollars ? Dites-moi, ça va coûter combien ? Plus que ça. C'est pour ça que je dis que dans ce pays, on est minimaliste. On est en train de parler petit, petit. Pourquoi ça vous offusque ? Mais les petits voyeurs, excusez-moi les termes, qui détournent des millions de dollars ici, qui ne foutent rien avec, vous n'en faites pas de débat. Moi, si je veux prendre des fonds pour aller gérer des opérations de la République, ou moi, en tant que, allez, consultant, j'ai posé un budget, l'ordonnateur a payé ce budget pour faire un travail, déplacer les fonds pour aller faire... Mais les comptables publics, ils font quoi comme travail ? Très bien. Jean-Marie, on va s'approcher. On arrête dans ce pays de raisonner l'argent public. Jean-Marie, je n'ai touché aucun fonds public. Quel est le montant le plus important que vous avez touché ? Pour vous-même, pas pour organiser quelque chose. Quoi pour moi ? Oui, un cadeau, je ne sais pas moi, une remunération. Omar Bongo, on dit Mba. D'abord, je commence par le maréchal Mobutu. J'ai fait une interview, c'est en 1992, exactement, à Paris, à l'Académie diplomatique internationale. Ramazane Baye était là, elle demandait à Baye Longaïbène qui est ici, il doit être au niveau de les brumestres à Kinshasaï. C'est combien ? Imagine, Mbongo m'a donné 300 000 dollars, comme ça, 92. Et Omar Bongo ? Le fils, le fils Mobutu, j'ai fait une consulting, 200 000 dollars. Et Bongo, en plus que ça. Et Joseph Kabila ? Lui, c'est le... Voilà. Et Félix... Sassou Nguesso en face. Et Félix Tisekedi ? Bon, Félix Tisekedi, pas encore. Mais c'est mon frère. Mais moi, j'ai offert un bon fauteuil blanc à mon frère. À Félix ? Oui. Il n'a pas payé ? À cette époque, je pense qu'il n'avait pas le moyen, mais aujourd'hui, il peut. Il peut honorer la facture du passé ? Par exemple, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la communication du présent, Félix Tisekedi ? Le casting. Expliquez-vous. Bossembe, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. Vous êtes un excellent communicant, un bon juriste. Vous êtes ici au journalisme, vous êtes excellent journaliste, vous vous posez des bonnes questions, vous avez une compréhension des choses. Regardez comment vous soignez ce que vous êtes en train de faire. Si demain, enfin, moi, j'aurais voulu que vous soyez même ministre de la communication ou porte-parole du chef de l'État ou du télat de la communication du président qui sait qu'il n'y a pas. Vous auriez fait du bon travail. C'est vrai. Oui. Merci. Je le dis et j'assume. Mais on ne vous a pas choisi. Peut-être que ça viendra. Et donc, le casting qui est fait, il n'est pas bon. Moi, je suis contre personne. Mais est-ce que ce n'est pas les moyens, Jean-Marie ? Est-ce que ce n'est pas les moyens qu'on ne donne pas peut-être ? Peut-être que... Mais d'abord, quand on veut avoir des professionnels, un, il faut faire un bon casting. De deux, il faut leur donner les éléments de langage, leur donner de la stratégie. La stratégie, c'est lesquelles ils ont. Les éléments de langage, ils vont façonner cette communication. Ensuite, il faut des suivis. s'il n'y a ni bon casting, ni éléments de langage, ni de la logistique nécessaire, n'attendez pas un travail de qualité. Est-ce que vous savez que, allez, la majorité des communicateurs de l'Igno, ça crée aujourd'hui, ou des communicants, si vous voulez, ceux qui écument des plateaux, ils se plaignent tous que l'un ou l'autre me le dise aujourd'hui. Quelle est la logistique qu'on a mis à sa disposition pour mieux communiquer pour les comptes des unions sacrées et du président de la République ? Ils se plaignent tous. Il faut un budget de combien, selon vous, pour mieux communiquer pour le président de la République ? Il faut un budget de combien, et puis il faut combien de personnes ? Le raisonnement n'est pas en termes de chiffres. Le raisonnement, il est en termes de démarche communicationnelle. Lorsque je suis venu, Joseph Kabila m'a demandé « Qu'est-ce que vous êtes capable de faire ? » Je lui ai expliqué ce que je veux faire et de quelle manière je dois le faire. Et il m'a posé la question « Ça doit coûter de l'argent, ça ? » Je lui ai dit « Bien évidemment, ça coûte de l'argent. » Il a dit « On va y aller progressivement. » Parce que nous ne sommes pas un pays très riche, on doit y aller progressivement, étape par étape. Cellule de visibilité. J'ai commencé seul avec mon ordinateur au Grand Hôtel Kinshasa, chambre D117, deuxième étage, les gens qui m'ont vu il y a 20 ans, ils sont là, ils peuvent vous dire. Je suis allé dans un bureau non loin de Fatima. Là, j'étais seul. j'ai employé Patricia Kitapindou, John Mbou et tous mes collaborateurs, Elie Kwanet, etc. Et, progressivement, je suis allé à Congo Futur, quatrième étage. Voilà, je vous donne des références. Je suis passé de cinq collaborateurs à 25 collaborateurs. Là, il n'y avait pas Télé 50. Il n'y avait que fauteuil blanc et visibilité. J'ai déployé mes collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui étaient jeunes, tout jeunes, les ans, Toto, Patin Keri, tous ces jeunes gens. Je leur ai donné la démarche, je leur ai donné ce qu'il faut faire. Mais Joseph Kabila ne déversait pas des millions. Moi-même, j'ai créé le mécanisme des financements et tout cela avec les institutions de la République. C'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que chaque institution a l'obligation de communiquer la rédivabilité. C'est comme ça qu'on explique. Donc, il ne faut pas attendre que Félix qui sait qu'il dise de bourse de sa poche. Il est président de la République. Mais plutôt qu'ils intègrent le système. Mais bien évidemment, ça se passe comme ça aux États-Unis, en France, partout à travers le monde. Comment voulez-vous que Félix, en tant qu'individu, il va sortir l'argent de sa poche ? Les gens qui attendent que le président a pu lui donner de l'argent, ils n'ont pas compris comment ça marche. Très bien. D'ailleurs, si vous demandez au président des dons, d'où est-ce qu'il va trouver cet argent ? Il a la maison civile qui a une petite dotation. Il a une famille immense pour s'occuper de cette famille. Vous voulez vous évoquer son salaire, ils partagent ça avec l'ensemble de l'argent. Mais qui leur comprend son entourage ? D'abord lui-même. Oui. Ensuite, ceux qui l'aiment doivent intégrer le fait que pour quantifier ce que le président fait, pour rentabiliser ce que le président fait, il faut un bon casting, de la logistique, une bonne démarche, et du briefing, débriefing. Très bien. Avant l'opération, après l'opération. Alors Jean-Marie, on a terminé cette émission en disant qu'on a dépensé. Déjà ? On avait 1h10. Alors on va regarder l'écran. Alors là où vous regardez Jean-Marie Cassandra, je réponds. D'accord. Alors on va, la régie va nous proposer des images. Oui. La personne qu'on nous présente, vous commentez sur la personne un peu de mots. Je crois qu'on aura 10 images ou peut-être moins. Alors, la première vidéo, la première photo qu'on nous montre, vous commentez, vous nous dites les qualités de la personne et les faiblesses. En tout honnêteté. Je suis toujours avec moi. On commence par la première photo que vous voulez. La première photo qui vous intéresse, on la balance et le président nous parle de, selon lui, les qualités de la personne, les défauts de la personne. On y va. Oh ! Chine Rambo. Chine Rambo. C'est un patriote, un grand président, un homme qui aime vraiment ce pays et il est prêt à sacrifier sa vie pour ce pays. Je le connais, un homme qui a beaucoup de cœur, très, très stratège, toujours en longueur d'avance par rapport aux événements et à ce que les gens pensent. et c'est quelqu'un de sincère. Défaut ? Défaut ? Il tarde trop à prendre la décision. OK. Il est trop dans... Il comprend les hommes. Il leur donne la seconde chance. Même ceux qui l'ont trahi, ils finissent par le recevoir. Voilà. Moi, ça, c'est un choc. Très bien. Alors, Moïse Katumbi, c'est un Congolais qui a un esprit vif dans les affaires. Un beau manager. C'est quelqu'un qui a le flair du relationnel et du réseautage à travers le monde. Il s'est tapé à la bonne porte. Il est très introduit à travers le monde. Il faut faire très attention avec Moïse Katumbi. S'il vous porte, il peut vous amener très loin. Mais s'il vous déteste ou plutôt vous l'embêtez beaucoup, il peut vous faire très mal. Ah ! Mon des bâti, c'est un un tacticien, un politicien qui a plus d'un tour dans sa poche. Il avance souvent masqué. Mais il travaille beaucoup sur les réseautages. D'abord, sur le plan national. Il est présent partout. Il faut faire très attention avec Bahati. Il a beaucoup d'élus. Vaut mieux être avec lui. Si vous êtes contre lui, il peut vous bousculer. Moi, j'admire Bahati parce qu'il est parti très bas et il est monté. Il est monté. Aujourd'hui, il est incontournable. Que vous l'aimez, que vous l'aimez pas. Si vous n'êtes pas avec lui, il peut vous faire mal. Défaut. Défaut de Bahati, c'est que il ne vous dit jamais ce qu'il va faire en mal. Et donc, il faut vous attendre un coup de pied quand vous ne vous entendez pas. Donc, il faut être très méfiant de Bahati. Fais-lui que tu sais ce qu'il dit. Mon frère et l'homme de KBK qui m'aura chez moi là-bas, de Mupompa, qualité, c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui a un esprit national comme son père, un peu, beaucoup de personnalités comme chez nous là-bas, Belen Pouka. Il n'est pas méchant dans le sens de faire du mal pour le mal. Mais, ce qu'il doit développer, Félix Kiseke, c'est la stratégie d'intégration. Il faut qu'il intègre même les gens qu'on vient lui dire que, voilà, celui-ci, il ne vous aime pas, il faut qu'il intègre. Il faut qu'il transcende. Et s'il transcende, il peut aller très loin. Défaut ? Les défauts, c'est qu'il a beaucoup de cœur pour les gens qui ne nous rapportent pas grand-chose. C'est-à-dire, les amitiés d'avant, ses amis de parcours, même s'ils ne sont pas efficaces, il a du mal à se défaire de ces gens-là. Et ça ne porte d'autres préjudices et ça risque de plomber beaucoup de son ambition. Jean-Pierre Bemba. Bon, moi, pour Jean-Pierre Bemba, c'est le fils de son père. Homme d'affaires, mais je ne connais pas suffisamment d'affaires qui ont prospéré depuis. Comme qualité, il a beaucoup de personnalité. Il parle un bon français. Il a été bien formé comme Olivier Kamitatou. Il aime aussi le pays parce que malgré qu'il a été avec les Ougandais, il est quand même revenu au pays et il a joué avec Joseph Caillera pendant la transition un rôle républicain. La prison, il a beaucoup assagi. Il est devenu suffisamment sage. Il n'est plus belliciste comme avant. Les défauts. Les défauts, Jean-Pierre Bemba, il n'est pas très ouvert. Il fuit beaucoup les interviews. Moi, je l'ai invité plus d'une fois. Il préfère donner à TV5, France 24, etc. Mais ses propres compatriotes, ils ne le considèrent pas assez. Il faut faire équifaxe. Il y a beaucoup d'efforts pour s'intégrer ici. C'est pour ça que le MLC a été défait complètement parce que la plupart de ses grands militants ne se retrouvaient pas, notamment financièrement. Martin Fayoulou, lui, il est politicien pur sucre, mais souvent radical, un peu rigide. Et donc, du point de vue des convictions, ça peut être une bonne chose, mais il n'est pas assez flexible pour faire une grande politique, on va dire, de consensus. C'est pour cela que, malgré la notoriété dont il a fait l'objet durant les postes électorales, il a perdu beaucoup en termes de proximité. Par ailleurs, on a des liens de famille. Quelqu'un de sa famille a épousé ma soeur. Adolphe Mozuto, un bon commis de l'État, ancien premier ministre et ministre des filles de budget, mais il est souvent un peu trivial, parfois. Mais, en termes de stratégie, il n'en a pas. Et en termes de perspective, il n'a pas ce qu'on appelle la carure nationale pour représenter un leadership fédérateur. Suivant. Il nous reste combien de photos ? Suivant. Amamahorou, Olive Limbe Kabila, la maman nationale. Tendre, stratège, intelligente, comme son mari. Elle a vraiment le cœur sur la main. Elle est un peu comme l'ancienne première dame d'Argentine. Ah, d'Argentine. elle a une dimension politique que beaucoup de gens ne savent pas. On parle de Christina ? Oui, Christina, oui. Et elle risque de surprendre. Elle risque de surprendre. De faux ? De faux. La maman, elle est... Elle comprend toujours. Je ne sais pas pourquoi. Elle est comme son mari. Même si on l'insulte, on parle du mal d'elle. Moi, je ne veux pas croire les gens qui lui ont insulté sur Internet. Un jour, je vais à Kinga Kati, je les croise là. Et puis, ils disent, non, c'est normal, je suis l'air maman. Ce n'est pas grave, papa. Moi, voilà. Suivant. Ah, ma belle soeur, notre première dame. Maman Denise. Assez réservée, pas encore très ouverte. En temps de qualité, je trouve qu'elle parle un bon français, qu'elle est très, très logique, très... Elle vient de Belgique, donc de Londres, Belgique, tout ça. Elle est assez occidentalisée, mais assez fermée aussi, suffisamment fermée. Il faut que... Funguama. Funguama. Ah, Funguama, Pensa. Fondation Funguama. J'ai envie de dire que je ne peux pas. Ah, Funguama, mère, Funguama. Funguama. Et là, celle qui nous a aidés pour le congrès. Bien sûr. Il a été même venu à Mwanda, etc. Maman Funguama. C'est sous règle, on en a besoin. Mais au Funguama Ming, il est... Maman Funguama. Est-ce qu'on a terminé ? Est-ce qu'il y a une autre photo ? Sinon... Christian Bossembé. Excellent journaliste, bon juriste, un loup, avec des dents très longues et qui a beaucoup d'avenir. Merci. Ce garçon va attenuer plus d'une personne bientôt. Ce que j'ai aimé d'abord chez ce garçon, enfin, chez un monsieur, il est au jeu de le patron, c'est sa diction. Il a une très bonne diction et un vocabulaire riche. Oh, merci. Ça, c'est fini. Merci beaucoup. Alors, que dire du président ? Mais, on n'a pas montré la photo, mais j'aurais bien voulu que vous puissiez parler du professeur André Mbata qui est l'actuel premier vice-président de l'Assemblée de la Suisse. Jongleur. Comment ça, Jongleur ? Ben, c'est lui, un bon juriste. Enfin, il est à la fois prof d'université, mais il tripatouille un tout petit peu les textes. Je lui ai dit ça plus d'une fois. D'ailleurs, il a fui beaucoup mes plateaux. Monsieur, je vous invite encore, monsieur le vice-premier... Président du Sénat, vous avez remplacé de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Sulfuré Kabound. Quelqu'un m'a dit que si Kabound avait fait une réaction internationale, mais il a des compagnons de facultés, etc. Non, Mbata, il a fait du bon droit, enfin, il enseignait à l'université, etc. Mais l'interprétation, la manipulation des textes, tiens, on l'a mis là-bas à l'Assemblée pour continuer à faire ce qu'il faisait, notamment à l'Union Sacrée, etc. Ça n'aide pas notre président, ça. Ça, je le dis. C'est quelqu'un de chez moi. C'est un Kassaïen, c'est Mbata, là. Donc, je l'invite encore et il va fuir encore, comme d'habitude, mon plateau. Il faut venir. D'accord. On parle franchement du respect des textes et de notre Constitution. Très bien. Merci beaucoup, Président. Je vous ai pris une heure. Alors, qu'est-ce que j'ai pris beaucoup de temps. qui est disponible à votre disposition. Merci, Président. Merci beaucoup de cette opportunité que l'excellent Bosseme offre. N'est-ce pas, pour que tout le monde soit un peu sensibilisé sur ce que nous sommes, ce que nous faisons. Il ne faut pas toujours penser que nous sommes contre personne. Nous sommes contre personne. D'accord. Nous sommes au service de la nation, mais nous avons la faiblesse de dire la vérité. Quand on dit la vérité, c'est pour que ça se corrige. Quand j'ai fait, excusez-moi du terme, les éloges de Kishan Bosseme, ce n'est pas pour le flatter. C'est un bon journaliste, un bon communicant, un bon manager qui peut être utilisé à bon escient. Je refuse de parler de moi-même parce que vous allez dire que je suis encore prétentieux. On connaît tous les qualités des Jean-Marie. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci à vous. Messieurs et dames, c'était un grand honneur. Vous savez, avec Jean-Marie, vous ne savez pas l'arrêter, pas seulement, mais vous ne savez pas non plus arrêter l'émission à temps. Il a tellement de choses à vous dire que vous avez tous envie de l'écouter. Donc, j'aurai le grand plaisir de le reprendre encore prochainement quand on aura des sujets d'actualité. On reviendra pour en parler. Qu'est la peur qu'il tient en esprit et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada